En football, le Maroc est surnommé depuis longtemps le Brésil de l'Afrique. Depuis deux saisons qu'elle existe, l'équipe nationale de personnes atteintes d'unanisme fait honneur à cette flatteuse comparaison. Sur les terrains de Casablanca et de tout le royaume, Ayman Chamadji et ses coéquipiers font étalage de leur qualité technique. Leur réputation a traversé les frontières et leur offre la possibilité de disputer des tournois dans le monde entier. Problème, le soutien local n'est pas à la hauteur de leur talent, les sponsors ne sont pas au rendez-vous. Nous avons beaucoup d'ambition, mais notre objectif principal, c'est la Copa América en Argentine. Nous voulons y aller et ramener le titre à la maison. Nous serons très heureux si nous, les Marocains, le gagnons, car lorsque nous demandons un soutien, nous ne trouvons personne pour nous aider ou rester à nos côtés, et toutes les portes sont fermées sous notre nez. S'ils parviennent à financer leur voyage, les joueurs marocains seront 18 à se rendre en Argentine, un pays qui a appris avec Léo Messi que la taille importait peu en football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada